Moi les hanches, à la hache j'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît croque-moi les os. Bien, et ce pour nouveau c'est toujours à Monaco, ça se passe. Le chocolat sans sucre c'est pas terrible, on imagine mal et pourtant. On imagine mal et pourtant ça a énormément progressé. On aime bien le chocolat en France, on est à plus de 6 kilos par an et par habitant. 6 kilos. Un peu plus. Alors on n'est pas le plus gros consommateur, les Suisses sont à 12 par exemple. Oui mais eux c'est culturel. Mais ils sont Suisses, voilà. Mais on a quand même pratiquement 9 Français sur 10 qui déclarent consommer du chocolat moins une fois par semaine et ne pas pouvoir s'en passer. Bien pour ça qu'on a un salon qui d'ailleurs se tient à Paris le mois prochain. Oui, 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 bien sûr. Qui depuis 20 ans connaît un grand succès. Le chocolat sans sucre c'est intéressant parce que ça permet de réduire la consommation de sucre et aujourd'hui ça fait partie des préoccupations. Jusqu'à présent c'était réservé à des magasins spécialisés, des magasins plutôt diététiques. Et là c'est en train de se démocratiser entre guillemets. C'est-à-dire que ça gagne les rayons des supermarchés avec un produit qui a fait beaucoup de progrès au niveau gustatif. Regardez toute la gamme et la fabrication. Plus de sucre met à la place du maltitol un édulcorant naturel. Maltitol, qu'est-ce que c'est que ça ? On regarde. Ces produits sont destinés à toutes les personnes, hommes, femmes, qui veulent réduire la valeur calorique de leurs petits instants plaisir que sont les chocolats, en utilisant des produits dans lesquels le sucre a été remplacé par un édulcorant naturel, le maltitol, qui contient 40% de calories en moins que le sucre. Tout l'enjeu résidait à apporter un goût similaire au produit avec du sucre et ayant un comportement technique identique. Pour cela, nous avons testé différents édulcorants et nous avons finalement choisi de travailler avec le maltitol, qui est un édulcorant issu de céréales, tel le blé ou le maïs. Il a un pouvoir sucrant identique au sucre et donc permet de produire des produits identiques à ceux formulés avec du sucre. Quelle est la différence entre stevia et maltitol ? La stevia est un édulcorant qui va sucrer très fortement le produit, mais qui va utiliser qu'une petite partie de la place libérée par la suppression du sucre. Alors que le maltitol a quasiment le même pouvoir sucrant que le sucre et va remplacer un pour un la place libérée par le sucre. L'autre avantage du maltitol, c'est qu'il a la même texture que le sucre. Donc pour fabriquer les tablettes, c'est le même process de fabrication qu'une tablette avec du sucre. On mélange la pâte de cacao avec le maltitol et du lait si on veut faire une tablette de chocolat au lait. On obtient une pâte liquide, très fluide, que l'on va mettre dans une tempéreuse pour garantir une température constante qui permettra d'avoir un produit lisse, brillant, avec une texture craquante. Les arômes sont libérés à cette étape. Et ensuite, ce chocolat est déversé dans les moules et on obtient ainsi des tablettes. Ces produits sont aujourd'hui disponibles en grande distribution. Nous offrons une gamme de 6 tablettes, noires, laits ou blancs. Et ces tablettes sont en moyenne à 2,50 euros. Un petit peu plus chères que les produits classiques du fait de la matière première maltitol qui coûte plus cher que le sucre. Pas mal. C'est pas mal. Là, chocolat noir, zéro sucre. Dans une tablette traditionnelle, 20 grammes. Et dans une tablette de chocolat au lait, vous avez normalement 50 grammes de sucre. C'est curieux, on a l'impression qu'il y a du sucre. Eh bien oui. Et c'est ce fameux maltitol, cet édulcorant naturel qui remplace le sucre. Merci beaucoup. Isabelle, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada